Non mais franchement, regardez mon père là, c'est quoi cette chaise ? Bonjour les douleurs ! Au dos, à la tête, aux épaules, mal au dos ! Voilà, en plus avec l'âge que tu as, il te faut une chaise de qualité ! Et c'est pour cela que j'ai la solution idéale pour le corps de mon père et aussi pour vous qui passez beaucoup de temps devant votre PC, la nouvelle chaise de chez Abada ! Il se trouve dans cet énorme carton ! Un énorme mastoc ! Et d'ailleurs papa, tu vas m'aider, on va la monter ! T'es pas d'accord avec moi papa ? Une chaise de qualité, c'est primordial pour être correctement bien installé devant son PC et ne pas se retrouver avec 36 000 douleurs qui détériorent l'expérience passée devant le PC. Bon allez, on ouvre ça et on va installer tout ça. De toute façon, la chaise Abada, ça va être extrêmement rapide à installer. En partenariat avec la marque, laissez-moi vous présenter leur nouveau sillage ergonomique Abada E3. Le confort n'a jamais été aussi important dans notre vie. Avec des centaines de millions de personnes souffrant de douleurs au dos, cou et épaules, l'utilisation d'une bonne chaise ergonomique n'a jamais été aussi primordiale. Pendant 2008, la société Abada utilise tout son savoir-faire pour vous proposer les meilleurs produits adaptés à vos exigences avec pour mission de continuer les efforts pour la santé humaine. Implantés dans plus de 30 pays, ce sont des clients du monde entier qui ont déjà été satisfaits par leur service. Intéressés par le sillage ergonomique Abada E3 ou par un autre produit de la firme ? Rendez-vous sur leur site officiel en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo. On ouvre ça et en attendant, moi, je dégage cette chaise complètement inadaptée dans le PC. Ah bah là, tu sens que ça va être très très confortable. Ça a été le test déjà. Mais est-ce qu'il y a le système pour les lombaires ? Oui, oui, justement, il y a un système de lombaires. Ah, parfait. Il y a tout le système adapté pour les cervicales, pour les épaules, enfin, la totale. Regardez cette qualité, rien que le toucher, c'est satisfaisant. Et vous serez d'accord avec moi, on passe énormément de temps devant nos PC. Moi, de mon côté, c'est peut-être 7, 8 heures. Non, j'amuse un petit peu, mais si vous travaillez devant votre PC, vous passez minimum 7 heures. Et une chaise de qualité, c'est très très important. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver comme un clic-clac à 40 ans. Et encore, tu passes 7 heures au boulot et après, tu rentres chez toi, tu passes 7 heures. À jouer au PC. Et après, 7 heures dans le lit. Oh, le gros morceau. Oh, le gros bébé. Là, on est en train de foutre un bordel monstrueux. Attention à tes pieds, cher Johan. Aïe. Tu te fais pas mal, Johan. Tiens, le tient bien parmi mes doigts en dessous. Et il manque le dernier truc, Johan. Il manque le dernier truc, c'est la putette. C'est bon, papa, regarde, tout est installé. Tu vas pouvoir enfin inaugurer cette chaise Abada E3. Vas-y, teste-la. La chaise magique. Alors ? Le fauteuil, je me dis. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Attends, attends, ben, retourne-toi là. On ne voit pas, t'es en train de t'envoler. Qu'est-ce que t'en penses ? Tout top. Confortable, les lombaires, la putette, le confort de l'assise. Flexible, c'est confortable. Le fauteuil tourne, il roule. Ah bah oui, c'est pas comme la vieille chaise. Comme la vieille chaise. Et c'est normal que tu te sens bien, parce que la chaise épouse ton corps avec le système en T. Là, on va le tourner. On ne va pas t'envoler dans l'espace. Là, juste avec toute l'armature, ça permet de tenir en place le corps et éviter justement d'être dans tous les sens et d'avoir mal partout. Attends, ça, on le repose, repose-jambes. Ça, on ne l'a toujours pas montré. Ça, c'est un... Et ça, c'est un de ce modèle. Ouais, voilà. Là, le must. Tu poses tes jambes et tu te penches en même temps. Ah oui, il faut prendre... Non, c'est pas ça. C'était l'autre. C'était l'autre. Et après, tu poses tes jambes. C'est surtout pour pouvoir faire... C'est surtout pour avoir le shampoing. Attends, t'as une peau en moins. Mais vas-y, Johan, vas-y, teste-la la chaise. Vas-y, je vais la tester. Vas-y, enlève-toi. Attends, vas-y. Vas-y, pas, je vais la tester. Allez, tranquille. Vas-y, Johan, teste-la. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, attends, déjà, on va relever un tout petit peu. Ah, c'est l'autre... C'est celui-là. Voilà. Il faut l'adapter en fonction des tailles et des morphologies, forcément. Il va s'endormir, Johan. En plus, je vole. On le remercie chaleureusement, c'est lui qui a monté la chaise. Voilà, dodo, dentiste. T'as oublié le repose-jambe, Johan. Attends, hop, on va le sortir. Hop, là, comme ça. Et... Ah, on bouge plus, hein, en fait. Voilà, et là, tu... Après un dimanche, tu vis de grenier. Allez, hop, et voilà, tu veux jouer à la console. Maintenant, tu vas te reposer. Oui, mais quand même. On va pas péter le PC. Oh, merde, le PC. Mais attendez, il faut que moi aussi, je la teste, cette chaise. Vas-y, Johan, prends la caméra. Ah, oui. Ça, c'est de la chaise de fou. Non, mais c'est ce que je vous disais. Franchement, c'est hyper important. Une chaise ergonomique de ce style-là. On passe tellement de temps devant le PC. Les douleurs de partout. Non, mais quand t'es dans cette position-là, t'as même pas... Bah, tu bouges plus. Ouais, tu bouges plus. Et t'as même pas envie de travailler. C'est contre-productif. T'as plutôt envie de dormir. C'est le but de la chaise. Oui, vous savez, regardez, vous mettez comme ça. Hop, position travail. Tac, tac. Tu mets devant le PC. Tac, petite souris, tout autre truc. Et ensuite, après avoir bien travaillé efficacement, hop, on repasse ici. Et on se met en position repos. Ou position d'être fixe, position jeu vidéo. Tu prends ta manette et tu joues. On a toujours cette impression qu'on va s'envoler. Cette chaise peut résister jusqu'à 240 kg. Et il y a tout le système qui nous permet de ne pas, justement, casser en deux la main de la chaise quand on se penche. Et ça, c'est important. On va regarder en détail le système pour soulager les lombaires. Là, c'est pour le dos. Là, juste ici. Le support lombaire qui peut s'incliner à 40 degrés. Hop, hop. Et qui peut bien s'adapter à toute forme de corps. Toute morphologie. Ouais, toute morphologie, exact. Merci, Joanne. Après, ça dépend de vous. Si vous préférez comme ceci ou vous préférez dans l'autre sens. C'est à vous de décider sur votre confort personnel. On va remettre ça en place. Et en plus, le repose-jambe, quand vous ne l'utilisez pas, ça se range parfaitement et ça ne gêne pas quand vous vous remettez en position de travail. La chaise se règle verticalement et horizontalement pour qu'elle s'adapte à toute forme de corps. De morphologie. De morphologie, bien sûr. On va maintenant s'attarder plus en détail sur l'appui-tête pour soulager justement vos cervicales. Parce que vous imaginez, vous avez des douleurs au cou, vous ne pouvez plus rien faire, vous dormez mal, vous êtes énervé pour le reste de vos jours. Alors mieux vaut avoir le nécessaire pour ne pas avoir mal au cou et aussi de ne pas avoir mal au dos en même temps. On va s'attarder en détail sur l'appui-tête 4D. Tout un système pour soulager vos douleurs cervicales si vous restez assis trop longtemps. Pourquoi 4D ? Parce qu'il y a un système de réglage multidirectionnel. Regardez. Vous le levez un petit peu, vous l'approchez, vous pouvez le reculer ou l'avancer un petit peu. et avec son système de rotation à 70 degrés. Mais laissez-moi profiter de cette chaise jusqu'à la fin de mes jours. Regardez la texture du repose-pied. Attends, il faut le tourner dans ce sens. Hop, c'est en cuir. C'est tellement satisfaisant. On a envie de carresser ça. Alors comme je vous l'ai déjà montré, inclinaison sécurisée. Là, de ce côté-là, il n'y aura jamais de problème. Ah oui, c'est vrai, les accoudoirs. Ah, attendez, attendez, les accoudoirs. Accoudoirs sidés, attention, c'est pas n'importe quoi. Parce que regardez tout ce qu'on peut faire avec. Et hop là, une gâchette pour pouvoir mettre les accoudoirs comme ceci. Ah bah, ça c'est très bien. Vous pouvez les pencher comme ceci. Vous avez une petite gâchette juste ici. Vous appuyez dessus pour pouvoir monter les accoudoirs. Pour les descendre. Pour les descendre, exact. Vous pouvez faire de la rotation, les incliner. Des accoudoirs sidés. Alors père, verdict de cette chaise ergonomique Abada E3. Qu'est-ce que t'en penses ? Je la recommande à 100%. Ah bah, c'est sûr. Très confortable. Même pour les seniors. Pour les jeunes de 18-20 ans, je vous la recommande. Mais oui, mais justement, il y a les chaises, c'est pas forcément les jeunes qu'ils utilisent. Ça peut être justement les anciens qui passent beaucoup de temps devant le PC. Et surtout avec les douleurs, pof, que t'as un peu le dos en miettes. Ouais, enfin, non. J'ai pas de dos en miettes. Bah, c'est sûr qu'avec ça, t'auras plus jamais le dos en miettes. Avec cette chaise, je vous la recommande. Si vous êtes intéressé par cette chaise, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Et on remercie beaucoup la société Abada pour justement ce partenariat, pour leur confiance dans cette vidéo. Merci papa de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Et on se dit à plus tard.